Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter un exercice à réaliser en SWIFT, mini-nave. Dans nos exemples nous avons eu micro-nave et maintenant nous avons mini-nave. L'idée c'est de construire un navigateur simple, bien évidemment vous allez vous appuyer sur les UIviews, ce n'est pas la peine de faire vous-même un moteur de rendu HTML, on a tout ce qu'il faut. Bien évidemment ça va supporter des petits et grands terminaux, en particulier on va avoir des fonctions qui pourraient devoir activer des pop-overs. Vous devez supporter bien évidemment la rotation, vous devez faire patienter l'utilisateur quand c'est long, et puis vous avez un certain nombre de fonctions, vous avez un bouton Home qui en fait vous envoie sur une page de préférence que vous maintenez en mémoire. Vous pouvez bien évidemment changer la préférence de Home, vous pouvez avancer d'une page dans la pile des pages, reculer d'une page dans la pile des pages. Bien évidemment cela ne se fait que si c'est possible et vous allez du coup sensibiliser les boutons d'avance et de recul, il y a plusieurs manières de le faire, je vous recommande de regarder bien évidemment le Fantastique Manual. Petite démonstration du comportement de l'application sur un petit terminal. Donc voilà un petit peu la tête de mon système, j'ai ici le bouton Home, et vous voyez que j'ai une petite barre qui notifie qu'il y a une activité dans mon application, jusqu'à ce que la page soit côte long chargée, j'ai pris exprès une page un petit peu lourde, et puis bien évidemment tout doit fonctionner correctement également à l'horizontale, donc je peux regarder le site de la NASA comme ça. Je peux également changer les préférences, donc soit je dis que je ne veux pas, je renonce, soit je le fais, et là par exemple HTTPS 2.slash-lip6.fr, et donc je vais sur la page de mon laboratoire, donc là j'ai changé les préférences, si je rappuie sur le bouton, vous voyez, j'ai accès à de nouvelles préférences, ici j'ai toujours la rotation qui est supportée, et vous voyez que je peux aller sur la page d'avant, et je ne peux plus aller plus loin parce que je suis au début de la pile, et puis ici je peux revenir à la page d'après, donc le contrat est rempli. Intéressons maintenant au comportement sur grand terminal, donc là j'ai la même interface que sur petit terminal, mais évidemment en un peu plus grand, et bien évidemment je vais pouvoir faire exactement la même chose, la page s'affiche correctement, ici j'ai la rotation qui est supportée, si je vais m'intéresser à ce qui se passe au large de Titan, et bien vous voyez j'ai bien la hiérarchie. Ah là j'ai parfois ce truc-là qui apparaît, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Que dire en guise de conclusion ? Sinon, ben, Demmerdentzitsich, comme disent les allemands, et amusez-vous bien, comme disent les anglais. Bien évidemment vous pouvez enrichir cet exercice, et comme d'habitude, les ressources sont sur la page compagnon de la séquence, donc vous savez où les trouver. Voilà. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada